Après l'alimentation, l'activité physique et la gestion du sommeil, voici l'ultime étape de ce voyage pour prendre le pouvoir sur son corps et vivre le plus longtemps possible en bonne santé. L'étape la plus inédite. Adriana et Michel s'attaquent à l'une des principales causes de mal-être des Français, le stress. C'est désormais avéré, les personnes non stressées ont des chances de vivre plus longtemps que celles qui le sont. Pour en parler, Adriana et Michel se rendent en plein cœur du parc régional du Vercors. Un endroit coupé du monde qu'on appelle la petite Sibérie. Pas un bruit et une harmonie totale avec la nature. Vous n'avez pas menti ? C'est féerique. C'est magique. Oui, écoute, ici, c'est impossible d'être stressé. C'est difficile, à moins que la simple vue des arbres blancs te stresse, c'est un peu compliqué. Mais écoute. Le silence. Le silence. Prends ton téléphone, tu vas voir. Tu n'as même pas, tu ne reçois rien. Ah bon ? Tu n'as pas de réseau, pas d'SMS, pas de téléphone. Oh, c'est trop bien, j'adore. On est seul au monde. Exactement. Qu'est-ce qui te stresse dans la vie, toi ? Ce n'est pas toi. Écoute, je me stresse moi-même. Souvent, je veux faire des choses très bien, trop bien. Donc, je me mets la pression moi-même. Tu vois, c'est stressant. C'est motivant, parfois, mais pas toujours. Et quand ça va trop loin, ça fait quoi ? Ça me bloque. Je suis bonne à rien. Alors, d'un côté, tu as le bon stress. C'est celui qui va nous motiver, qui va nous donner de l'énergie, tu vois, pour avancer dans la vie. Et à partir du moment où ça passe en blocage, ce que tu décris, là, tu es dans le mauvais stress. C'est d'ailleurs dans celui qui, à la longue, va finir par avoir des conséquences sur ta santé, des conséquences néfastes. Et en plus, c'est chiffré. C'est-à-dire que l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, a dit que, d'après une étude, 4 millions de Français seraient vraiment stressés. Mais le mauvais stress, pas celui que tu décrivais et qui te fait avancer dans la vie. Donc, c'est un vrai problème de santé. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une maladie de l'homme moderne ou pas vraiment ? Ce n'est pas une maladie de l'homme moderne, c'est une maladie de notre société, de la société. Parce qu'on est dans une société de performance, par exemple, au boulot, dans la famille. Quand tu as des enfants qui vont à l'école, tu as envie qu'ils réussissent, ce qui est normal. Mais tu es tellement stressé à l'idée qu'ils te rapportent un mauvais bulletin scolaire que tu vas leur mettre la pression. Donc, tu stresses, toi, pour tes enfants. Tes enfants, tu leur transmets le stress pour qu'ils réussissent mieux dans la vie. Et puis, tu leur donnes qu'on peut avoir une culture du stress. Donc, finalement, tout ce stress-là est mauvais parce que ça va entraîner, ça va avoir des conséquences physiques. Tu vas avoir des palpitations. Tu vas avoir mal estomac. Tu vas mal dormir. Il y a plein de gens qui sont insomniaques simplement parce qu'ils sont stressés. Il y en a qui même vont jusqu'à la dépression. Et dans le corps, ça réagit comment ? Comment ça se passe ? Si tu plonges à l'intérieur d'une cellule, tu sais que tu as au milieu de la cellule des chromosomes. C'est ce qui contient notre patrimoine génétique. Et à l'extrémité de chaque chromosome, tu as ce qu'on appelle les télomères, qui sont des petits bouchons qui protègent les chromosomes et qui protègent la cellule. Plus on vieillit, plus ces télomères, ces petits bouchons vont rétrécir. C'est normal. Mais le problème, c'est que le stress, plus tu es stressé, plus le rétrécissement de ces télomères, de ces petits bouchons s'accélère. Ce qui fait que la cellule ne va plus être protégée et qu'elle va mourir prématurément. Donc le stress est vraiment mauvais aussi pour les cellules. Et donc on peut dire que si on est stressé, on va vivre moins longtemps. C'est prouvé. Les gens stressés ont une espérance de vie moindre que les gens qui ne sont pas stressés. Et ce qu'on a prouvé aussi, c'est que l'activité physique et le sport, bien sûr, mais aussi la méditation permettent de rallonger ses télomères, de rallonger ses bouchons et donc de protéger la cellule et donc de protéger toi. Et l'un des grands experts au monde de la méditation, c'est Mathieu Ricard. Dans les montagnes de l'Himalaya, à Katmandou, ou n'importe où dans le monde, Mathieu Ricard, 67 ans, pratique la méditation depuis 50 ans. Il a passé l'équivalent de 7 années entières assis à se concentrer. Les qualités pour lesquelles nous avons tous le potentiel, qui sont l'attention, l'altruisme, la compassion, la paix intérieure, la liberté intérieure, nous avons un certain potentiel mais qui est dormant. Et l'entraînement de l'esprit, qu'est la méditation, permet de les amener à leur point optimal. Mais Mathieu Ricard n'a pas seulement gagné en sérénité. En prêtant son cerveau à la science, il a permis des découvertes stupéfiantes. La méditation améliorerait notre santé et permettrait de lutter contre le vieillissement. Et vous allez voir que nous n'avons pas besoin de devenir moines bouddhistes pour en constater les bienfaits. Katmandou, capitale du Népal. C'est ici, dans cette ville sainte, que Mathieu Ricard vit et se ressource depuis 40 ans. Il a découvert la méditation dans les années 70 grâce à la rencontre de maîtres tibétains qu'il admirait. Des rencontres qui ont totalement bouleversé sa conception de la vie. Pour s'engager dans quelque chose, pour s'intéresser à quelque chose, pour avoir les avantages. Si du matin au soir, votre esprit fonctionne légèrement différemment grâce à un entraînement qu'est la méditation, c'est des avantages inconcevables. Dans vos relations humaines, dans votre relation avec vous-même, plus de sérénité, plus de force d'âme, plus de liberté, de meilleurs rapports aux autres. Donc si c'est ça du matin au soir, c'est un avantage évident. De retour en France, Mathieu Ricard poursuit ses études et devient docteur en génétique cellulaire. Mais à peine son diplôme en poche, il préfère retourner en Asie pour devenir moine bouddhiste à 27 ans. Le Dalaï Lama finit même par le choisir comme interprète. La méditation sera désormais au centre de sa vie. Et les bienfaits qu'il en retire ne sont pas uniquement psychologiques. Pour ce qui est de la santé, on sait très bien que même 3 mois de méditation, 20 minutes par jour, sur la pleine conscience ou autre, renforce le système immunitaire. Ça, ça a été bien montré. Ça, c'est déjà un avantage pour la santé. Mais ce n'est pas tout. Depuis 50 ans, Mathieu Ricard pratique la méditation chaque jour pendant 5 heures en moyenne, un peu comme un sportif de haut niveau. Il est d'ailleurs avéré que le sport et la méditation ont pour point commun de lutter contre le stress, comme le confirme le docteur Coudron. On se rend compte que la méditation permet vraiment de mieux gérer ses émotions, de mieux gérer son stress, de prendre du recul par rapport aux événements, puisque le stress c'est avant tout une façon de voir les choses. Donc ça nous donne du recul et ça va donc avoir un impact sur l'ensemble des cascades hormonales et en particulier au niveau du cortisol qui est connu comme étant une des hormones essentielles dans les manifestations pathologiques du stress, en tout cas sur le long terme. Mais lutter contre le stress ne permet pas seulement de gagner en sérénité. La méditation ralentirait le processus de vieillissement et les résultats bénéfiques se constatent rapidement. Ce dont on s'est rendu compte sur une étude assez récente, qui était entreprise depuis 3-4 ans, c'est que la méditation a un effet au bout de 6 semaines sur l'activité de la télomérase, c'est-à-dire qu'elle ralentit le phénomène de vieillissement. Chez les personnes qui méditent depuis longtemps, on a effectivement observé une augmentation de 30% de la télomérase. Cette protéine a pour fonction de réparer les extrémités de nos chromosomes, les télomères. C'est exactement l'effet inverse du stress. Cela permet à nos cellules de vivre plus longtemps. Évidemment, ça ouvre des perspectives immenses quand on sait que le premier point essentiel pour prévenir toutes les maladies, c'est de prévenir le vieillissement. Moins vous vieillissez vite et moins vous êtes malade. Pas la peine de méditer des heures pour accéder à ces bienfaits. 20 minutes par jour suffisent. Il faut d'abord apprendre à se concentrer sur un but, la bienveillance, l'altruisme ou autre. Leçon particulière. Quel que soit le but de votre méditation, il faut d'abord que l'esprit soit un minimum stabilisé. Si c'est comme un singe qui agite dans tous les sens, vous n'allez pas aller très loin. Donc généralement, on peut simplement se détendre, s'asseoir dans une position, disons, équilibrée, parce que si vous êtes complètement avachis, normalement l'esprit va être avachis aussi. Et puis on peut commencer par méditer quelques instants sur le va-et-vient du souffle. Quand vous expirez par le nez, il y a une sensation au niveau des narines, donc vous vous concentrez sur cette sensation. Puis le souffle va, il y a un moment où le souffle s'arrête, s'inverse et revient. Donc l'attention doit être claire, stable et constante. Cette prise de conscience, apparemment simple, demande de la concentration. Le cerveau fonctionne alors à plein régime. La science, qui travaille sur le sujet depuis 20 ans, a d'ailleurs démontré que la méditation modifiait la structure même du cerveau. Mathieu Ricard, qui est lui-même scientifique, a plusieurs fois servi de cobaye comme aujourd'hui à la Pitié Salpêtrière à Paris. Mathieu, maintenant on va faire différents blocs où tu vas passer d'un état neutre, non méditatif, à un état de méditation. Donc il y aura quoi ? 30 secondes de repos ? Voilà. Une minute et demie de méditation ? Oui. Et on alterne ça 5 fois de suite. Et il y aura un signal à chaque fois ? Voilà. D'accord. Cet encéphalogramme enregistre l'activité des neurones dans le cerveau de Mathieu Ricard. Lorsqu'il entre en méditation, cette activité est beaucoup plus importante que lorsqu'il est au repos. Ce que l'on peut donc voir quand on fait des enregistrements, aussi bien électroencéphalographiques que à l'IRM fonctionnel, c'est des modifications pendant la méditation. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est les modifications à long terme. Et c'est là que l'on se rend compte qu'il y a des modifications et fonctionnelles et structurelles du cerveau. Structurelles, ça veut dire qu'on voit réellement des zones du cerveau qui vont s'épaissir, qui vont se développer, qui vont s'entraîner, comme lorsqu'on s'entraînait à la gymnastique et qu'un muscle se développe. En effet, avec l'âge, la matière grise de notre cerveau a tendance à s'amenuiser. Une pratique régulière de la méditation permet de nouvelles connexions entre les neurones. Conséquence, la matière grise s'épaissit dans la zone du cortex cérébral. Cela ralentit le vieillissement du cerveau et améliore les capacités de mémorisation, d'attention et de concentration. Arme anti-stress qui améliore les aptitudes intellectuelles et retarde les effets du vieillissement, la méditation serait-elle devenue un antidote universel ? Je veux dire, sur le plan clinique, il y a beaucoup de choses qui montrent que la méditation, effectivement, semble avoir que des avantages pour la santé. Donc tant mieux. Ce n'est pas le but, mais c'est un bonus. Je veux dire, c'est un bonus.